l'application du produit ok et ça vous avez des petites traces de le suivi de mes quatre conseils pour améliorer un tout petit peu son confort de vie sans que ça coûte trop cher ou voire même que ça puisse rapporter de l'argent moyennant certains investissements j'ai donc pris à charge la difficulté d'obtenir les services d'un climatiseur pour faire les entretiens que ça les intéresse pas plus que ça ils veulent poser des clim j'en ai entendu des vertes des familles sur les fonctions du clim pour la simple et unique raison que c'est un business et qu'il ya plein de gens qui s'intéressent à ce business je me suis renseigné un maximum pour savoir ce qu'il fallait faire alors j'ai d'abord commencé comme ça et concrètement c'est laborieux on risque d'abîmer la clim même si voilà il ya moyen de gratter un peu il ya les rouleaux à l'intérieur qui se gorge de l'humidité qui ensuite viennent permettre à des champignons de se poser dedans et ensuite après à force d'utilisation la clim commence à souffler des champignons ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve par exemple avec ma fille il fait 32 de dehors comme on doit mettre un peu la clim le soir pour pouvoir rafraîchir sa chambre elle est enrhumée alors à la fois parce qu'il ya les chauds froids mais aussi parce qu'il ya beaucoup de bactéries dans sa clim qui n'a pas été introduit depuis suffisamment longtemps de fait je me suis donc renseigné pour savoir comment on faisait pour vraiment nettoyer une climatement c'est pas tout gratter dedans ça fera pas partie des champignons et il existe ces produits ici faire attention qu'ils sont un peu toxiques enfin toxiques faut pas les prendre directement dans le nez on va dire pas se l'envoyer faut se protéger un peu les yeux et les mains il faut bâcher comme j'ai fait comme ça je vous montre moi j'en ai trois à faire j'ai acheté deux bombes c'est 20 balles la bombe c'est un peu cher je vous ai mis en description les liens vous voulez trouver directement vous sachiez exactement ce qu'il faut acheter pour faire cette opération et donc en gros l'idée c'est d'aller faire mousser la clim en gros la mousse ici c'est de la mousse désinfectante c'est pas de la mousse nettoyante ça veut dire que les poussières qui a dedans deviennent des poussières inoffensives ensuite il faut la mettre à fond pendant dix minutes voilà la mousse à dégouliner à travers le climatiseur on va donc prendre la télécommande on va l'allumer comme vous voyez j'ai fait un petit saut d'évacuation avec la vache j'ai scotché la vache au saut et on va mettre la clim à fond pour réguler tout ça alors un peu de lumière voilà on va activer on va se mettre en high et on va laisser la clim se lancer petite erreur technique comme vous pouvez constater j'ai libéré la vache parce qu'en fait ça a empêché la clim d'aspirer l'air tout simplement que ça va vers le bas c'est pas trop grave en fait les projections se feront pas vers le haut vous voyez pas forcément ici mais on voit directement là je vais vous montrer là comme ça on voit directement ici qu'il y a un problème faut savoir une chose il ya un peu d'électricité électronique on va dire dans une clim mais pas beaucoup et si vous faites bien les choses que vous n'inondez pas la machine vous risquez pas grand chose c'est assez simple de retirer le capot climatisation quand vous vous identifiez un petit peu généralement il ya des clips sur la partie supérieure une fois que vous avez libéré les clips sur la partie supérieure que ce soit avec un petit couteau ou simplement en faisant un effet de levier vous retirez le boîtier plastique faites attention à pas casser les appliques surtout si c'est pas votre clim que vous êtes locataire faites bien attention à pas casser la clim parce que vous allez devoir la payer derrière renseignez vous un minimum regardez cette vidéo ménagez un maximum les choses et si vous le sentez pas prenez un professionnel tant pis mais pourquoi est ce que ça va améliorer votre niveau de vie simplement parce que vous n'allez pas respirer de la merde une fois que là ici je vais le faire c'est des clim qui n'ont pas été entretenus à ce niveau là donc elles ont pour certaines dix ans d'autres cinq ça commence à il ya des petites odeurs vous allez pouvoir constater qu'il ya un problème avec votre clim si vous vous rendez compte qu'il ya une petite odeur de chaussettes une petite odeur de renfermer ou autre qui en sort dès que vous allumez la clim vous étiez toutes les clim et vous laissez vous aérez bien l'appartement puis après vous allez dans la pièce vous respirez bien fort pour voir s'il ya une odeur spéciale si une odeur spéciale c'est qu'il ya un problème avec la clim quand vous allez l'allumer vous allez sentir cette odeur froide et humide à la fois il ya ça peut être une odeur genre boisé comme si vous étiez dans les dans les bois selon les endroits et les bactéries qui viennent se mettre là-haut moi chez le dans la chambre du petit c'est une petite odeur de chaussettes dans la chambre de la petite un peu moins parce que j'ai déjà gratté dedans et dans la chambre dans celle du salon bah on sent quand même qu'on a une petite irritation de la gorge régulièrement et tout donc ça vaut vraiment la peine de faire attention là on est à 40 euros pour deux bombes qui permettront de faire trois clim parce qu'il va falloir les inonder la première fois mais si on le fait à terme plus régulièrement il y aura moins d'évacuation à faire on se lance dans la dernière étape à savoir le foaming donc le moussage bien aller sur les rouleaux donc ça on va utiliser le tube ici pour aller bien se placer sur les rouleaux faire les ailettes toutes les ailettes venir bien faire mousser laisser agir pendant quelques minutes mais ensuite laisser souffler la clim pendant dix minutes minimum au maximum l'idée c'est donc avec le tube d'aller noyer là dedans ce qu'on appelle les rouleaux je vais vous montrer là bas ça là ce que vous voyez tout crade c'est les rouleaux faut aller les noyer aussi à comme vous que constatez depuis l'extérieur j'ai noyer complètement la mousse de partout ce sera toujours mieux que rien en tant que première opération c'est la première fois que je fais ça je m'améliorer pour les prochaines climées pour les prochains entretiens là il faut laisser agir un petit peu puis après laisser la clim faire son boulot faire tourner un peu le rouleau pour que la mousse prenne bien dedans aller glisser le tube derrière pour vraiment et se mettre derrière la mousse mais derrière le le rouleau pour qu'elle commence à noyer le truc normalement faudrait que pour bien faire je crois que je vais y retourner que je vais vider la bombe dans celle là pour être sûr parce qu'elle est vraiment vraiment sale là comme vous pouvez constater la clim a commencé à attaquer le truc est tout gonflé c'est là que ça devient intéressant résultat on va pas se mentir si vous y allez pas à la main vous aurez pas grand chose parce que waouh je veux dire là je viens de faire un petit coup à l'essuie ton c'est crade de ouf et je suis nulle part dans le nettoyage si on regarde regardez les ailettes je les ai toujours pas faites il y a rien qui a bougé il y en a même encore qui sont sèches donc en gros mon conseil si vous prenez un pinceau et vous allez délicatement chipoter là dedans tranquillement pour faire partir un maximum de la crasse qui reste dedans le fait que le désinfectant ait fait son travail c'est bien mais c'est large pas suffisant il faut y aller à la main regardez ça c'est les premiers que j'ai fait je vais retourner avec de l'essuie tout là dedans pour récupérer un maximum de poussière après faut le souffler arranger vous pour pas être dans la maison quand vous allez faire souffler et passer un bon coup d'aspirateur après coup parce que vous pourrez pas tout récupérer ce pas possible en gros ce qu'il ya aussi dans vos clim ce sont ces filtres là c'est la base pour réduire l'entrée de poussière il faut passer un petit coup dessus régulièrement ça vous pouvez le faire tous les trois mois vous ouvrez le capot vous récupérez les filtres et vous les aspirez également les passer à l'eau si vous souhaitez c'est pas nécessaire par contre cette attention ne pas les déchirer alors dans cette chambre la clim a tendance à sentir un petit peu la chaussette donc ici la clim elle a cinq ans pas dix ans comme l'autre mais elle a déjà beaucoup tourné et donc elle a eu tendance à prendre plus la crasse que cette odeur de chaussettes me gêne pas mal petite astuce si vous vous sentez pas de faire tout ce que je suis en train de faire parce que c'est quand même du boulot en journée pour la journée c'est déjà la deuxième fois que je passe à travers tout donc autant vous dire que ça va prendre du temps de remettre à jour vos clim ça peut valoir la peine de poser un certain budget je dirais entre 3 et 400 euros sur un professionnel qui viendrait vous faire ça correctement au sens de pas casser les trucs sécuriser et aller jusqu'au fond du truc parce que moi avec le pinceau et tout ça me prend une plombe d'y arriver vous voyez pas forcément ici mais on voit directement là je vais vous montrer là comme ça on voit directement ici qu'il y a un problème ok si vous avez des petites traces de saleté comme ça sur les ailes de vos clim c'est parce qu'elles sont déjà là sur l'intérieur et que quand elles condensent il y a toutes ces traces qui s'accumulent et qui essaient de s'évacuer donc il faut absolument venir nettoyer correctement votre clim prenez vos rendez vous avant l'été et avant l'hiver entre deux saisons parce que sinon ils vont pas savoir venir des gens qui sont surchargés comme ça ils ont tendance à vouloir venir vous dire que vous avez besoin d'une nouvelle clim après c'est pas tout à fait vrai c'est à dire que moi ici là maintenant tout de suite que j'ai bien décrassé celle du salon pour vous dire qu'elle turbine il n'y a pas besoin de changer de fréant ou à tout ce truc là sont encombrés je vais vous montrer la lumière du jour ici donc là vous avez les ailettes qui bougent pour l'orientation si vous voulez orienter la clim dans un autre sens ok et là derrière vous avez le rouleau là vous voyez la poussière là bas ça c'est les rouleaux et c'est ça qui qui tourne et qui envoie c'est ça qui tourne et qui envoie l'air et donc l'air passe à travers ces rouleaux qui sont pleins de crasse donc on recommence on se met une petite bâche en dessous pour que ça dérouille pas sur le mur temps de faire deux fois vous avez donc la bombe évaporator cleaner foam vous avez le petit bouchon ici attention que quand vous allez le connecter ça va partir direct voilà comme ça 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 nous intéresse pour aller dans les voitures parce que ça permet aussi de faire les clips des voitures qui ont droit au même traitement de base donc ça vous glissez là bas en dessous vous essayez de passer derrière le rouleau comme ça pas facile mais vous allez y arriver vous glissez le plus haut possible et vous bombardez voilà c'est une chose deux choses le but c'est de pas toucher les ailettes parce que les ailettes elles sont hyper fragiles et elles peuvent casser je vais me laver les mains en deux secondes alors elles vont pas vraiment casser elles vont se plier c'est d'aluminium très fin elles vont se plier comme vous pouvez voir ici si quelqu'un touche ça va vite ça se n'importe quoi autre qu'un petit pinceau tout fin ça peut très vite abîmer le carnage donc de là on se replace je vais m'éloigner un petit peu parce qu'en fait les ailettes elles aussi prennent la condensation et la poussière la poussière va dedans la condensation se colle à la poussière la poussière est composée de certaines matières organiques qui trouvent le moyen de créer des bactéries donc en gros la mousse ici c'est de la mousse désinfectante c'est pas de la mousse nettoyante ça veut dire que la poussière qu'il y a dedans deviennent des poussières inoffensives ça dégouline il faudra quand même aller tout à l'heure à la mano récupérer la crasse donc pour le moment on le laisse on laisse la mousse descendre je vais la remettre dans la chambre de la petite c'est parti ok donc ça c'est le rouleau ce rouleau il est plein de poussière il faut aller avec le pinceau ici ça c'est plutôt clean ça c'est plutôt clean c'est pas parfait mais ça devrait attendre là c'est pas très clean la petite histoire donc voilà on est sur l'évaporateur cleaner foam un nettoyant mousson pour système de climatisation 18 euros 60 la bombe ça coûte cher on a une petite carte amazon nous rappelle de venir signer avec un quoi c'est un produit miraculeux et on a un descriptif ici qui n'oublie pas de vous faire peur ici vous devez savoir que la poussière les germes les allergènes les bactéries les virus et autres micro-organismes s'accumulent et prolifèrent dans les climatiseurs les conséquences possibles peuvent être irritation des yeux et de la gorge allergie odeurs désagréables etc pour résoudre cette situation il est nécessaire d'effectuer d'importantes opérations désinfection du climatiseur mode d'emploi éteignez le climatiseur et retirez les filtres distribuer uniformément le produit de 15 à 15 20 cm directement sur l'évaporateur faire fonctionner le ventilateur du climatiseur pendant environ 10 minutes au maximum bon on a fait ça plus ou moins comme il fallait je suis pas hyper content du résultat pour le moment on verra après quand ça aura fini de dégouliner parce qu'il y en a encore plein dedans voilà bon j'ai fait un petit peu le tour avec ces histoires de clim je vous ferai une vidéo complémentaire où je reparlerai des quatre astuces dont je vous ai déjà parlé vous aurez déjà vu à ce moment là au moins trois des astuces de daron je vous refais une vidéo débrief parce qu'il se passe des choses j'ai des petites anecdotes à rajouter et donc pour ce qui est de cette histoire de climatisation et nettoyage ça fait quand même du bien même s'il y a deux trois trucs j'aurais préféré que ça se produise pas donc je vous dis à bientôt dans une vidéo abonnez vous il y en a 30 qui vont suivre voilà donc c'est parti